Qu'est-ce que c'est le 41e jour de grève des éboueurs de la communauté de l'Auxerrois ? Troisième revendication c'est d'avoir un aménagement d'horaire pour les fortes chaleurs, commencer une heure plus tôt, de juin à septembre par exemple. Et la dernière revendication c'est de travailler les jours fériés au lieu de travailler les samedis pour rattraper les jours fériés. Donc là on n'a aucun échange, rien d'acté, rien de concret, on a toujours cette date du 5 septembre que notre maire président nous a donné. On est dépité d'en être là encore, sans dialogue, sans aucune avancée. Quoi dire de plus ? Voilà on commence à être fatigué, physiquement, mentalement. On tient le coup, on sait qu'il ne faut pas qu'on lâche de toute façon, donc on tient le coup. La porte de sortie pour nous, le jour d'aujourd'hui, on se dit que ça ne sera que le 29 septembre, donc c'est encore loin. On est que le 17 août, donc ça nous laisse encore un mois et demi, encore 40 jours à tenir. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais on en est là, voilà. Aujourd'hui on a montré qu'on était en colère, qu'il n'y ait pas d'échange. On a entrepris une démarche, on a mis des camions devant notre site pour que le site ne soit pas bloqué, puisqu'on ne l'a pas bloqué. Les agents peuvent travailler, peuvent rentrer, peuvent sortir. Et voilà, pour montrer qu'on commence à vraiment s'impatienter, qu'on veut concrètement un échange, un échange avec un exécutant, quelqu'un qui est apte à se poser autour d'une table et à faire des choses concrètes, à signer, à appeler à délier ce mouvement qui n'a trop duré et qui ne pourrait pas durer encore du temps. Et malheureusement on en est là aujourd'hui. Quoi vous dire de plus ? Pas grand chose, pas grand chose. C'est un beau gâchis tout ça. C'est un beau gâchis, on est là, moi personnellement je suis là depuis 20 ans. Je suis arrivé ici, j'en avais 18. Voilà, j'ai passé plus de la moitié de ma vie dans cette collectivité. Notre métier on l'aime, même s'il est dur. On l'aime, les gens sont contents de nous, on a le soutien des riverains, ils viennent nous le dire régulièrement. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, qui nous disent de ne pas lâcher. Mais bon voilà, on est face à un mur. Monsieur le maire a enclenché un bras de fer et il veut nous faire céder par la durée. En sachant que 40 jours de salaire en moins, pour des gens qui ont des familles, c'est compliqué. Il le sait, nous on le sait aussi. Mais on est toujours là, on espère tenir bon, on va faire tout ce qu'il faut pour. On a notre cagnotte en ligne, Litchi, Solidarité aux Éboueurs, qui est là aussi. On remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé. C'est grâce à eux aussi si on peut tenir encore. On a aussi une pétition sur change.org. Une pétition justement, qui sert à essayer de faire bouger les choses. Il y a de plus en plus de signatures, mais rien ne bouge malheureusement. Voilà, on est complètement dépité de ce mépris. Pas qu'envers nous, puisqu'on sait que c'est envers tous les services. Parce que le mal, il n'est pas qu'au service des poubelles. Le mal, je vais même aller plus haut. Le mal, il est national malheureusement. Ça va mal partout. Voilà, on veut trouver une porte de sortie rapide. Nous, on sait que si on se pose autour d'une table et qu'on fait des choses concrètes, qu'il y a des signatures pour nous dire, nous, on reprend le travail dans la foulée. On a toujours été ouverts. Nos panneaux, ils sont là-bas. On est ouverts au dialogue, mais il n'y a pas de dialogue. Donc voilà, on est dans une impasse. On est dans une impasse devant un mur. Et puis voilà, je ne pourrais pas vous dire grand-chose de plus pour le moment.